Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Bougazelli, je suis responsable du vivarium depuis les années 2000. C'est un endroit qui accueille des reptiles et des amphibiens. Alors les reptiles, c'est les tortues, les crocodiles, les lézards et les serpents. Au vivarium, nous avons une trentaine d'espèces et à peu près 60 individus. Les journées au vivarium se déroulent très simplement. Le matin, on arrive, on allume toutes les lumières, on fait le tour des terrariums, voir si tout s'est bien passé. Après, on va se consacrer au nettoyage. Donc on va changer l'eau de tous les bassins qui ont été souillés pendant la nuit. Dans le seau, il y a de la javel diluée. Tous les outils que j'utilise, je les rince à chaque fois, ils ne passent pas d'un bassin à un autre. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes parasites. C'est pour ça qu'on utilise des outils différents. Là, ici, on a l'anaconda vert. C'est le fameux anaconda géant. C'est le serpent le plus lourd de la planète. Il peut peser jusqu'à 200 kg. Donc un serpent de 200 kg, pour pouvoir se déplacer, il a besoin d'être soutenu et porté par l'eau. Donc il est plus à l'aise en milieu aquatique. Par rapport aux autres serpents, ils ont vraiment les yeux sur la tête, au-dessus. Ce qui permet de pouvoir laisser la tête d'or pour chasser. Ils ont senti la nourriture, on le voit là. En temps normal, ils ne viennent pas, ils savent ce que je fais. Mais là, il faut leur dire, ce n'est pas pour vous la nourriture aujourd'hui. Allez, allez Kiki ! Il ne m'entend pas, il est sourd. Ils n'ont pas d'oreilles, les serpents. Ça, c'est ses ergots. C'est les vestiges des pattes. Ça, il s'en sert pour stimuler la femelle pendant l'accouplement. Il lui soulève les écailles. Alors, ils ne mangent pas tous tous les jours. Notamment les crocodiles et les serpents. Certaines espèces mangent une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Et tout ce qui est tortueux terrestres, qui mangent des végétaux, et les lézards qui mangent des végétaux, eux, vont être nourris tous les jours. Ainsi que les lézards insectivores. Je nourris les pitons réticuliers. Ces animaux qui, à l'âge adulte, mangent une fois tous les 3 semaines à peu près. Pour la grosse, cette femelle-là, qui fait 25 kg, elle va manger 2-3 lapins. La jeune femelle, là-haut, elle ne mange plus souvent. Elle va manger tous les 15 jours. Parce qu'elle est en pleine croissance, elle va manger 2 rats. Parce qu'en fait, c'est tout à l'odorat. Donc, on voit le serpent qui sort sa langue. Il a un organe au fond du palais qui s'appelle l'organe de Jacobson. Qui lui sert à analyser les molécules odorantes. Donc là, on a un couple de caméléons casqués du Yémen. Il faut savoir que s'ils tombent dans la gamelle d'eau, il n'est pas capable d'en sortir. Il peut se noyer. Un caméléon, il boit soit par goutte à goutte, comme on voit ici. Donc, il a une réserve d'eau qui lui fournit de l'eau toute la journée par goutte à goutte. Soit par pulvérisation. Donc, on les pulvérise deux fois par jour. Tu as faim, mon gros ? Buck, tu veux quelque chose ? J'avoue qu'au vivarium du zoo de la Barbin, j'ai une petite préférence pour un crocodile qui s'appelle Buck. Et c'est un individu que je porte dans mon cœur. Il y a 20 ans, il était isolé dans un terrarium. Il attaquait tout le monde. Et puis, en fait, c'était un bluffeur. Parce qu'une fois que je suis rentré avec lui, j'ai laissé faire. Il faisait tout pour impressionner. Mais arrivé devant les pieds, il n'y avait plus rien. Il reculait. Et du coup, en deux ans, j'ai réussi à le faire cohabiter avec cette femelle-là. Et lui, il n'est pas agressif du tout. Ça reste un animal sauvage, il faut faire attention. Depuis l'âge de mes 14 ans, je suis passionné par le règne animal, les reptiles en particulier. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que des crocodiles, des tortues, des lézards. C'est des animaux parfaits. C'est peut-être ce côté secret, mystérieux qu'ils ont et qui fascine. Après, c'est sûr, quand on travaille avec, on les observe et on comprend mieux toutes ces fausses croyances qu'il y a sur les reptiles. Le seul problème, je vais dire, avec les reptiles, c'est que ce sont des animaux faciles à se procurer. Notamment toutes les espèces qui sont en vente libre en animalerie. Souvent, ce sont des animaux qu'on achète petit sans se renseigner sur la taille adulte et le coût d'un tel animal. Aussi bien les lampes UV qui valent une centaine d'euros qu'il faut changer tous les ans à l'alimentation. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est de bien se renseigner sur l'exigence de l'espèce qu'on souhaite détenir et la législation qui va avec. Et surtout, lors de voyages à l'étranger, ne pas craquer pour la petite tortue toute mignonne. Même si vous pensez pouvoir vous en occuper, ça reste du trafic d'animaux. Même si vous comptiez bien faire en sauvant ce petit être qui n'a rien demandé.